Alors bien sûr, il n'ira sûrement pas aussi vite qu'à Berlin, il y a deux ans, il avait gagné en 9.58, record du monde. Il vise tout simplement un deuxième titre mondial sur le 100 mètres. Jimmy Vico au 1, Christophe Lemaitre au 8, Usain Bolt au couloir numéro 5, BOLT ! Fond départ de Bolt, il va être illuminé ! Fond départ de Usain Bolt ! L'impensable vient de se produire ! Ah là là, regardez la nuée de journalistes, tous les pronostics viennent de tomber. J'y ai pensé tout à l'heure, et s'il faisait un faux départ, je ne vous ai pas le dit. Usain Bolt, faux départ de Usain Bolt ! Scénario catastrophe ! Peut-être un peu chercher inconsciemment à faire un peu le Keiko comme ça. Oui, mais franchement, trop, trop, trop... Trop, c'est trop, voilà, trop, c'est trop. C'est pas que, on le dit facilement après, mais je l'ai trouvé quand même... Ça peut masquer aussi un doute. L'impensable s'est produit, faux départ de Usain Bolt. Allez, c'est parti ! Christophe Lemaitre, qui n'est pas très bien sorti des blocs. C'est Kim Collins qui est en tête, Kim Collins qui est devant ! Kim Collins qui va s'imposer, non ! Et c'est Johan Blake qui s'impose ! Christophe Lemaitre, quatrième ! Victoire de Johan Blake ! En 9'93, devant Kim Collins ! Et Walter Dix qui va prendre la troisième place. J'avais mis Carter, Blake, Collins le maître, le maître à la quatrième, il y est. C'est Johan Blake, c'est Johan Blake qui est champion du monde du 100 mètres. Oui, un Jamaïcain en caché un autre. Quel finale ! Quel suspect ! Quel scénario surtout ! Oui, 9'92 et Christophe qui bat tout juste... Jimmy Vico ! Oui, oui, oui ! Walter Dix en 10'08, Kim Collins en 10'09, avec un vent largement défavorable. 1m4 par seconde de vent défavorable. Kim Collins, troisième en 10'09. Le Maître, quatrième en 10'09. Et Jimmy Vico, cinquième ? Oui, oui, cinquième. Jimmy Vico, cinquième, 10'09 pour Christophe Le Maître. Cinquième, Bailey. Ah, Bailey, il met. Non, Bailey, Daniel Bailey, cinquième en 10'26. ... ... ... ...